Question orale, l'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre a un problème de paix à une autre parce qu'il a des goûts de luxe et des amis de luxe aussi. D'abord, les vacances sur une île de milliardaires, après ça, des problèmes pour les nominations judiciaires. Maintenant, nous apprenons que le premier conseiller en Alberta a plus son mot à dire sur qui deviendra juge que la magistrature. Le Premier ministre. Monsieur le Président, notre système de justice doit être impartial, mais ce gouvernement choisit des joues selon des critères idéologiques et partisanes. Ils ont une façon de faire pour les candidats libéraux et une autre pour les autres, Monsieur le Président. Un employé politique de ministre de la Justice a voulu sonner l'alarme, mais il a été écarté. Monsieur le Président, combien d'autres employés libéraux ont peur de dire la vérité? Monsieur le Président, après toute la partisannerie conservatrice, on a réformé en 2016 notre système de choisir de nomination des juges et qui est maintenant basé sur le mérite. On travaille avec un comité indépendant pour faire des choix de recommandations. Nous allons toujours choisir les meilleures personnes pour siéger dans notre système de justice. Et nous allons continuer de chercher à avoir un système de justice qui est l'image et le reflet de notre pays en entier. Monsieur le Président, près de 20% des postes judiciaires sont vacants, sans doute parce que les libéraux ont du mal à trouver des donateurs dans cette province. Il y a pourtant d'excellents d'avocats à Terre-Neuve-Labrador. Laissez tant de postes vides, c'est créer des problèmes d'accès à la justice pour les habitants de Terre-Neuve-Labrador. Le Premier ministre défend-il la justice à Terre-Neuve-Labrador, pardon, fait-il traîner la justice à Terre-Neuve-Labrador parce qu'il manque de donateurs libéraux? Le très honorable Premier ministre, après avoir oublié les Terre-Neuve-Labrador pendant des années, après ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour les nominations à la Cour suprême, nous avons nommé le premier juge de Terre-Neuve-Labrador à la Cour suprême du Canada. Notre processus de nomination repose sur le mérite. Nous faisons appel à toute une gamme d'experts et nous allons continuer à le faire. Nous n'avons pas de leçons à recevoir des conservateurs vu la façon dont ils, eux, procédaient à des nominations partisanes. Monsieur le Président, si le scandale de la charité, oui, nous a montré quelque chose, c'est qu'il y a deux lignes pour ce gouvernement. Une ligne pour les amis libéraux et une autre ligne pour le reste des Canadiens. Les scandales de ce gouvernement brisent la confiance des citoyens. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de gouverner pour ses amis et commencer à gouverner pour tous les Canadiens? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, depuis le début de cette pandémie, nous nous concentrons sur l'aide pour les Canadiens. Hier, on a eu 2400 nouveaux cas de la COVID-19 et nous allons continuer de se concentrer sur l'aide aux familles, l'aide aux entreprises, l'aide aux travailleurs et aux grands-parents. Nous allons continuer d'être concentrés sur les Canadiens et de livrer pour eux et on va continuer d'essayer de faire fonctionner ce Parlement parce que c'est un moment pour livrer pour les Canadiens, pas un moment pour suivre les conservateurs en élection. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les Canadiens ont un problème de confiance. Le premier ministre s'occupe avant tout des gens qui ont le moins besoin de son aide. Les Canadiens et les Canadiennes voudraient savoir quels amis tout-puissants ils protègent à l'heure où nous nous parlons. Quels sont les noms sous les partis caviardés ? Pourquoi proroger le Parlement ? Pourquoi coûter des millions de dollars aux contribuables ? Pourquoi demander aux députés libéraux de faire de l'obstruction systématique en comité ? Qui, le premier ministre, protège-t-il ? Le très honorable Premier ministre, vu ce qu'a dit le Premier ministre, le chef de l'opposition ce matin, vu la motion qu'il a déposée, il montre clairement qu'il a perdu confiance dans la capacité du gouvernement à gérer la pandémie. La question est posée à la Chambre, elle donnera lieu à un vote demain. Il s'agit de savoir si le gouvernement conserve la confiance du Parlement. Nous pensons que nous devrions continuer à travailler de concert pour, c'est pourquoi nous avons proposé la mise sur pied d'un comité spécial pour se pencher sur les dépenses pour faire face à la pandémie. Merci, M. le Président. Vous savez, M. le Président, le stress, le suspense, la tension sont devenus insoutenables. Irons-nous en élection? Oh, la grande question, mais le gouvernement lui-même dit que c'est un vote de confiance. Alors, je vous défie. Soit il y a déjà un deal de bidouiller à quelque part, soit il pense que ça n'arrivera pas d'une quelconque façon, mais il ne veut pas que ce soit à sa faute. Mais il peut-tu juste nous le dire? On arrête tout de niaiser en même temps. On a d'autres choses à faire. Le premier ministre, veux-tu ou veux-tu pas aller en élection? Le Président, le premier ministre. Effectivement, M. le Président, on a d'autres choses à faire ici dans cette Chambre. On doit travailler à tous les jours pour livrer pour les Canadiens, pour les petites entreprises qui en arrachent à cause de la COVID-19, pour les aînés qui sont inquiets dans les CHSLD, pour les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays qui se préoccupent de notre système de santé et de la situation sanitaire et de l'avenir de leurs enfants. C'est pour ça que de ce côté de la Chambre, M. le Président, nous travaillons à arrache-pied pour livrer pour les Canadiens. Et nous allons continuer de le faire en espérant que les partis d'opposition vont continuer à travailler pour faire fonctionner ce Parlement minoritaire. L'honorable député de Belleuil-Chambly. C'est plus beau que crédible. Vous savez, si on ne veut pas faire de basic, on n'achète pas de basic et se retrouver en train de pédaler. Le premier ministre ne veut pas aller en élection. Il peut-tu dire à son voisin de gauche qu'il l'a échappé, puis que ce n'est pas une motion de confiance, puis qu'on va faire un comité, puis qu'on va fouiller dans les affaires de We Charity parce qu'il a prorogé le Parlement pour essayer d'éviter ça? Et là, ça va être clair. On n'ira pas. On va faire notre job. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, ça fait des mois que le Bloc parle d'élection. Pas nous. Nous nous concentrons sur le travail que nous devons faire pour les Canadiens. Nous allons continuer de livrer à chaque jour par la subvention aux entreprises, par les aides directes par les comptes, par l'aide qui continue avec la PCU qui s'est transformée en assurance emploi. Nous allons rester concentrés sur les Canadiens et nous espérons que le parti d'opposition va continuer à travailler avec nous pour livrer pour les élections, pour les Canadiens. Mais c'est leur choix s'ils vont en élection ou non. L'honorable député de Rosemont, la petite patrie. Les libéraux essaient de se cacher derrière l'opposition pour justifier le déclenchement d'une élection en pleine crise sanitaire. Au lieu de faire la lumière sur leur scandale avec leurs amis de We Charity, ils préfèrent prendre la population en otage en abusant des institutions démocratiques. C'est irresponsable. Soyons clairs, là. Si le premier ministre veut déclencher des élections, il peut aller voir le gouverneur général. N'importe quand. Sinon, il peut travailler avec l'opposition, mettre en place un comité pour trouver des réponses à la population. Les gens méritent d'avoir la vérité. De quoi les libéraux auront peur? Président honorable, premier ministre. Monsieur le Président, nous avons proposé un comité spécial qui va pouvoir se pencher sur les dépenses, les investissements des gouvernements. Nous sommes très contents de faire fonctionner ce Parlement et c'est ce que nous proposons. Parce que pendant ce moment de crise, nous allons travailler pour les Canadiens. Il y a eu 2400 cas de COVID annoncés hier. Il y a 22 000 cas de COVID actifs au pays. On va continuer de se concentrer sur cette crise sanitaire, sur cette crise économique. Nous allons être là pour protéger les Canadiens, pour livrer pour eux. Et on espère que l'opposition va faire de même. The honorable member for Timmins James Bay. L'honorable député de Timmins James Bay. Nous faisons face à une catastrophe économique et médicale sans précédent lors de ce siècle. Et le gouvernement veut faire passer ceci en arrière-plan. Si le gouvernement veut profiter de la pandémie, rien ne l'empêche d'aller voir la gouverneure générale quand bon lui semble. Ou il peut faire preuve de maturité et laisser les parlementaires faire le travail qu'ils sont censés faire. Que va-t-il en être ? Est-ce qu'il va, pour maintenir la dissimulation, laisser le Parlement faire son travail ou aller voir la gouverneure générale ? Le Premier ministre, nous voulons que le Parlement fonctionne. C'est pourquoi nous avons proposé la mise sur pied d'un comité spécial qui se pencherait sur les dépenses du gouvernement pour faire face à la pandémie. Mais l'opposition a déposé une motion qui montre clairement que ce que le chef de l'opposition a admis ce matin, qu'il ne fait pas confiance au gouvernement pour faire face, pour gérer la pandémie. Alors, les positions doivent faire un choix. Veulent-ils faire un vote de neuf confiance et déclencher une élection ? C'est à eux de choisir. De notre côté, nous allons continuer à travailler pour les Canadiens et les Canadiennes. La députée de portage, Lisgar, il y a une habitude du Premier ministre qui est préoccupante quand on l'accule. Il attend à intimider, à mettre à pied et à faire des menaces. C'est ce qu'il fait encore maintenant qu'on met la lumière sur ces conflits d'intérêts, de ces liens avec l'organisme uni. Ceux qui n'ont rien à cacher ne cachent rien. Le Premier ministre va-t-il arrêter de se cacher et révéler ce qu'il en est aux Canadiens et aux Canadiennes ? Le leader du gouvernement à la Chambre, nous avons proposé la création d'un comité où tous les députés pourront poser des questions. Ce que font les conservateurs, c'est bloquer le fonctionnement du Parlement. La motion est ultra-partisane. Elle n'aide aucunement les Canadiens et les Canadiennes. Les conservateurs ont leurs propres intérêts, sont irresponsables, ils devraient avoir honte. L'honorable député de Portage Lisker, ce sont les libéraux qui devraient avoir honte. Nous sommes au milieu d'une pandémie. Les enfants ne peuvent pas faire Halloween. Les gens ne peuvent rendre visite aux êtres chers qui sont à la porte de la mort. Les restaurants et les entreprises et les commerces sont fermés. Mais le Premier ministre veut seulement préserver ses occupés comme un empereur sans tout nu qui ne sert que ses propres intérêts. Est-ce qu'on va mettre fin à la dissimulation, cesser de tenir le Parlement en étage, cesser de menacer de passer en élection, faire preuve de leadership ? Le leader du gouvernement à la Chambre. Nous travaillons dur pour les Canadiens et les Canadiennes sur les questions de santé, les questions d'économie. Nous avons demandé aux conservateurs de nous aider. Ils ont pondu une motion super-partisane. Et c'est comme ça qu'ils s'imaginent aider les Canadiens en empêchant les rouages du gouvernement de fonctionner. Je voudrais rappeler aux honorables députés que certaines personnes participent de façon hybride et qu'ils devraient pouvoir toutes entendre ce qui se passe. Mais certains d'entre vous ont des voix qui couvrent celles des personnes en train de parler. Le député de Carlton. Le gouvernement n'a donc rien à cacher et ils sont prêts à déclencher des élections pour se cacher. Ils sont prêts à être défaits plutôt que de voir quelqu'un leur poser des questions sur la façon dont le Premier ministre a donné un demi-million de dollars à un groupe qui avait donné à sa famille un demi-million de dollars. Nous voudrions que ce soit un comité qui s'occupe de la question pour que le reste du Parlement puisse travailler pour ce qui touche la vie et le gagne-pain des Canadiens partout au pays. Le leader du gouvernement à la Chambre, nous proposons la création d'un comité où les députés pourraient poser ces questions importantes. Que font les conservateurs ? Il est à une heure où les Canadiens cherchent un emploi, se demandent ce que leur réserve l'avenir. Qu'ont trouvé les conservateurs ? Une motion qui enraillerait le gouache du gouvernement, le paralyserait. L'honorable député de Carlton. Parlons des grands esprits autour de la table d'en face. Ils ont essayé de proroger le Parlement pour la dissimulation, mais le Parlement est revenu. Alors dans ce cas, on essaye de causer pendant 24 heures. Mais au bout d'un moment, on n'a plus rien à dire. Alors ils ont eu une autre idée. Déclencher une élection, c'est tout ce qu'ils ont pu trouver. Nous avons des millions de personnes au chômage, des vies en danger. Nous devrions travailler pour les Canadiens et les Canadiennes. Pourquoi le gouvernement essaie-t-il de changer tout cela pour dissimuler leur scandale ? Le leader du gouvernement à la Chambre. Mon collègue veut donner l'expression d'être un expert en tout. Laissez-moi citer quelque chose. La décision quant à savoir ce qui doit être révélée est faite par des fonctionnaires non partisans qui protègent le secret du cabinet. C'est quelque chose qui est en place depuis une éternité pour tous les gouvernements. C'est le député de Carlton lui-même qui l'a dit. Le député de Chikrutimi-le-Fiard. Monsieur le Président, le carnaval fédéral libéral ne changera pas. Mandat sur mandat, c'est toujours la même chanson. Pas de respect pour nos fonds publics, pas de respect pour l'argent de nos citoyens canadiens. En pleine pandémie, ils ont encore profité pour graisser leurs amis de We Charity. Non seulement ils ont failli éthiquement, mais ils ont également failli aux langues officielles en offrant la gestion du programme uniquement en anglais. Pourquoi le premier ministre a priorisé We Charity au détriment du français? Bravo. L'honorable leader de la Chambre. Pourquoi l'opposition priorise une motion totalement partisane et responsable plutôt que de travailler avec le gouvernement sur la santé des Canadiens, sur la santé de nos aînés, sur la santé de nos entreprises, Monsieur le Président? Pourquoi est-ce que l'opposition a choisi de faire de la politique partisane de façon inacceptable plutôt que de travailler avec nous? La main est tendue, elle est encore tendue aujourd'hui, Monsieur le Président. Travaillez ensemble pour le bien-être des Canadiens plutôt que de faire de la petite politique. L'honorable député de Chicoutimi-le-Fjord. Monsieur le Président, ce que je comprends, c'est que le premier ministre était pressé à donner de l'argent. Mais il n'était pas aussi pressé que ça quand c'était le temps d'aider l'aéronautique au Québec, d'appuyer un plan longtemps pour l'aluminium vert, d'ajouter chantier des vies dans la stratégie navale. La vérité, Monsieur le Président, c'est que les libéraux étaient pressés d'aider leurs amis et personne d'autre. Comment le premier ministre provenant du Québec a pu délibérément ignorer les francophones du Québec et du Canada? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, notre gouvernement se tient debout à chaque jour pour les francophones. Il se tient debout à chaque jour pour le Québec, pour nos industries au Québec, pour la dévie, pour nos aînés, pour aider notre système de santé. Monsieur le Président, à chaque jour, on va défendre les Québécois. Et le Québec, on sera là pour eux, que ce soit en période de pandémie ou en tout temps. Contrairement aux conservateurs, que lorsque c'est le moment de se faire le bon choix, de se tenir debout pour le Québec, tout ce qu'ils font, c'est créer un comité partisan. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Si les libéraux se tiennent debout pour le Québec comme ils se tiennent debout pour la dévie, on est dans le trouble. Le Bloc québécois a voté contre le discours du trône, parce que le Bloc québécois n'acceptait pas qu'on attaque le système de santé du Québec. On était prêts à aller en élection pour ça. La raison pour laquelle les libéraux sont prêts à aller en élection, c'est pour cacher leur scandale. Le premier ministre va être la proverbiale aiguille dans l'énorme botte de foin de tous leurs problèmes éthiques accumulés. Je crois comprendre que le NPD entend raison, et je suppose bien sûr que les conservateurs vont voter pour leur propre motion. Est-ce que le premier ministre est en train de perdre son bloc en essayant de nous faire cautionner ces fautes éthiques graves? Bravo. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, sur la question de vote de confiance, le Bloc manque un peu de crédibilité ici. Ça fait au moins un mois qu'il a dit qu'il votait contre la confiance du gouvernement. Il a dit que si les autres partis avaient le même courage, qu'ils voteraient de la même façon. Et qu'au plus tard, là, au plus tard, M. le Président, ça c'est le chef du Bloc, au plus tard, ce printemps, on s'envoie une élection. Ça, c'est eux qui ont dit ça. Puis maintenant, ils viennent nous dire que nous, on n'est pas responsables de parler de confiance envers la Chambre. Notre système fonctionne ainsi, M. le Président. S'ils ont confiance, qu'ils le disent, qu'ils n'ont pas confiance, qu'ils le disent également. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je n'ai pas confiance en ce gouvernement, M. le Président. Et je n'imagine pas qu'ils puissent dépasser le printemps, M. le Président. Mais le leader est à peine moins pire que le premier ministre. Il n'y a personne qui achète cet argument-là. Le gouvernement essaie de provoquer soit une élection, soit de faire cautionner ses problèmes éthiques. S'ils ne veulent pas aller en élection, le même leader se lève puis dit, vous avez raison, ça n'a pas affaire à être un vote de confiance. Bonne fin de journée à tout le monde. On fait notre job d'élu. La vie continue. Et on se revoit au printemps. L'honorable leader de la Charde. M. le Président, il n'y a pas un chômeur qui cherche une job actuellement qui veut une élection. Il n'y a pas une mère inquiète qui veut une élection. Il n'y a pas un membre du gouvernement ici qui veut une élection. Mais le Bloc, de façon irresponsable, s'allie aux conservateurs pour essayer de faire tomber le gouvernement, M. le Président. Et c'est ça la vérité, qu'ils assument leur choix, qu'ils assument les conséquences de leur choix, M. le Président, qu'il ait le courage de le faire. Bravo. The Honorable Member for Leeds-Granville-Thousand-Islands and Rideau-Lakes. L'honorable député de Leeds-Granville-Thousand-Islands-Rideau-Lakes. Pendant plus de 15 heures, les libéraux au comité de l'éthique ont fait de l'obstruction systématique pour que l'on ne produise pas les documents du mouvement uni. Ils ont lu des journaux, lu des lettres, donné des leçons de philosophie. Tout ceci, pourquoi ? Pour tenter désespérément de dissimuler leur corruption et de ne pas fournir ces documents aux Canadiens et aux Canadiennes. Quand la dissimulation va-t-elle cesser ? Le leader du gouvernement à la Chambre. Je crains d'avoir lu trop vite. Je vais lire à nouveau ce que j'avais lu. La décision quant à ce qui va être révélée, prise par des fonctionnaires non partisans, il a depuis longtemps de tradition de ne pas révéler des documents relevant du secret du cabinet. Mon honorable député est-il d'accord avec son collègue d'à côté ? Le député de Thousand Islands et Rideau Lake, il ne va pas y avoir de fin à l'obstruction systématique, pas de fin à la dissimulation, rien ne les arrêtera. Même au milieu d'une pandémie, ils veulent plonger les Canadiens dans une élection. La question, elle est simple. Qu'est-ce qu'ils craignent ? Qu'est-ce qu'ils veulent dissimuler ? Eh bien, il semblerait que l'opposition ne reculera devant rien pour déclencher une élection. De notre côté, nous avons proposé la création d'un comité spécial. Un comité qui ferait un bon travail, auquel participeraient tous les partis, où ils pourraient poser des questions, entendre des témoins. C'est ce que nous proposons. Pourquoi avons-nous essuyé un refus ? Pourquoi veulent-ils mettre sur pied un partisan ultra-partisan ? Pourquoi est-ce si important pour eux ? Je voudrais rappeler aux honorables députés qu'il y a une question à la fois, une réponse à la fois aussi. Si quelqu'un... ... de Louis Saint-Laurent. Pourquoi, M. le Président, on veut ce comité ? Parce que les Canadiens ont droit d'avoir la vérité. C'est pourquoi on veut créer ce comité-là. Cet été, M. le Président, quand les libéraux étaient dans le trouble, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont prorogé la session parlementaire. Et là, ils sont dans le trouble. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils menacent de déclencher une élection si on n'est pas de leur bord. M. le Président, nous serons toujours du côté de la vérité. Pourquoi le gouvernement refuse de déposer tous les documents pertinents concernant le scandale We Charity ? Le leader du gouvernement à la Chambre. M. le Président, il va être toujours du côté de la vérité quand la vérité fait leur affaire. En fait, ils vont décider c'est quoi la vérité. S'ils aiment ça, c'est la vérité. Sinon, non, M. le Président. La réalité est qu'on a proposé la création d'un comité qui va faire du travail extrêmement important, qui va poser des questions, qui va permettre au gouvernement d'améliorer ses programmes, M. le Président. C'est quelque chose d'extrêmement responsable. L'invitation est lancée à tous d'appuyer ce comité-là pour qu'on puisse faire ce travail-là, M. le Président. Parce que nous, on veut continuer de travailler pour les Canadiens, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos aînés, pour nos étudiants, pour nos entreprises. Et on va continuer à faire le job, M. le Président. M. le Président, en écoutant Radio-Canada ce matin, ça m'a rappelé mes belles années à l'Assemblée nationale de la commission Bastarache. Alors qu'on a appris, à l'époque de Bastarache, qu'il y avait au gouvernement libéral provincial le système des post-it, où on identifiait les amis du Parti libéral pour devenir juge. Plus ça change, plus c'est pareil. Peu importe le Parlement, les libéraux seront toujours les libéraux. M. le Président, est-ce que le ministre de la Justice peut nous donner l'assurance, comme ministre de la Justice, ici en cette Chambre, que jamais des militants libéraux ou des gens proches du Parti libéral ont été consultés pour la nomination des juges? Oui ou non? Bravo! L'honorable ministre de la Justice. M. le Président, notre gouvernement a mis en place une d'importantes mesures pour s'assurer que le processus de nomination des juges réflecte la qualité et la diversité canadienne. Je vais être clair, M. le Président, je n'ai jamais subi pression de nommer un juge de qui que ce soit, M. le Président. La décision de recommander un candidat au cabinet est uniquement la mienne, M. le Président. Très bien. The honorable member for Courtney. Le député de Courtney Albany. Hier, nous avons présenté une motion simple. On a demandé à la Chambre d'affirmer les droits de traité des Mi'kmaqs. C'est confirmé dans la Constitution et confirmé par la Cour suprême. Les libéraux ont voté contre. Ils ont aussi refusé de reconnaître que les Mi'kmaqs méritent une protection contre la violence et l'intimidation. Ils ont voté contre la reconnaissance de leur échec pour ce qui est de reconnaître la relation nation à nation. Nous faisons face à une crise aujourd'hui. Ma question est simple. Pourquoi? L'honorable ministre. Merci, M. le Président. Malgré ce que disent les démocrates, nous avons une discussion nation à nation avec les Premières Nations. C'est impératif. Nous avons toujours dit que les Mi'kmaqs avaient le droit de traiter, de pêcher. Pour ce qui est de la sécurité, tout le monde au Canada mérite d'être protégé. C'est pourquoi nous veillons à ce que les ressources nécessaires soient offertes à la Nouvelle-Écosse. Le député de Cowichan, Malahat Langford. M. le Président, aujourd'hui, des allégations graves de partisanerie au cabinet du Premier ministre sont soulevées. Les libéraux traitent les nominations judiciaires comme des cadeaux pour les amis partisans. Ça nous rappelle le scandale SNC-Lavalin où le cabinet du Premier ministre a exercé des pressions sur l'ancienne procureure générale pour qu'elle s'ingère dans la poursuite d'une entreprise amie des libéraux. Les nominations partisanes ouvrent la porte à des comportements inappropriés. N'ont-ils pas tiré des leçons des scandales SNC-Agakan et oui. Quand le Premier ministre va-t-il apprendre que les nominations partisanes n'ont pas leur place dans notre système de justice? L'honorable ministre de la Justice, M. le Président, j'aimerais rappeler aux députés que nous avons mis en place un processus pour nommer les juges qui met fin à la partisanerie qu'on avait avec le gouvernement précédent. M. le Président, nous avons un comité de nomination partout au Canada. Ces comités travaillent fort pour vérifier les candidatures sans recours à la partisanerie. M. le Président, j'examine les recommandations. Nous faisons d'autres consultations et M. le Président, il n'y a pas de partisanerie dans mes nominations. le député de Cap-Breton-Cansot. M. le Président, je suis fier aujourd'hui de reconnaître nos médecins. Ils nous guident et nous permettent d'éviter des maladies et des blessures. Comme professionnels, ils nous mettent en garde contre les dangers. Ils continuent de nous mettre en garde contre la violence liée aux armes à feu. Les conservateurs, pourtant, se sont alignés avec un lobby pro-arme et a repris le slogan de la NRA. La NRA intimide les médecins qui tentent de nous parler des victimes qu'ils ont eues à traiter. Le ministre peut-il nous parler des mesures prises par le gouvernement pour mettre fin à la violence liée aux armes à feu? Le ministre, j'aimerais d'abord remercier le député de Cap-Breton-Cansot pour sa question importante. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage aux gens qui ont été touchés par la violence liée aux armes à feu. Nous avons pris des mesures législatives pour améliorer les vérifications des antécédents. Nous avons aussi, comme promis, interdit les armes qui n'ont pas leur place dans notre société. Nous allons aussi continuer de renforcer le contrôle des armes à feu en interdisant la contrebande. Monsieur le Président, nous ne travaillons pas pour le lobby pro-arme, nous travaillons pour les Canadiens. le député de Calgary-Nos Hill. Un homme de Winnipeg a été séparé de son frère. J'en ai assez des libéraux qui imposent des quarantaines, mais des pays partout dans le monde ont commencé à se servir de tests rapides pour les gens qui arrivent pour réunir les familles, mais pas le Canada. J'aimerais qu'on trouve une solution. Ça devrait être une question non-partisane, mais les libéraux bloquent les travaux du comité de la santé. Pourquoi? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous croyons à la science et à la preuve. c'est la façon de gérer la crise de la COVID-19 et les défis énormes que ça représente pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous allons toujours accorder la priorité à la santé des Canadiens. C'est pourquoi nous avons pris au sérieux notre responsabilité de contrôler l'importation de la COVID-19 à la frontière. Nous travaillons avec nos partenaires, les provinces, les territoires et les chercheurs pour trouver des façons de gérer efficacement à la frontière. Le premier but, c'est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. La députée de Calgarinos Hill. Vous savez comment on pourrait examiner la preuve au comité de la santé? Toutefois, les libéraux bloquent les travaux du comité. Cela fait dix jours que nous avons présenté une motion et ils continuent de faire de l'obstruction. Maintenant, il y a des milliers de travailleurs de la compagnie aérienne qui savent qu'ils risquent de perdre leur emploi. Pourtant, d'autres pays ont mis en place des tests rapides pour garder ces emplois. Mais pourtant, on ne peut pas examiner la question au comité parce que les travaux sont bloqués. C'est comme si le gouvernement ne voulait pas que le Parlement puisse faire son travail. C'est vraiment arrogant et c'est frustrant. Pourquoi? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la députée que le comité de la santé peut étudier les questions qui lui plaisent, mais de ce côté-ci de la Chambre, au gouvernement, nous avons un rôle important à jouer. Il faut utiliser la preuve et la science dans notre prise de décision pour gérer la COVID-19, y compris à la frontière. Je remercie mes collègues, mes homologues qui travaillent avec diligence avec nous pour comprendre le rôle important de la quarantaine dans notre mesure pour réduire l'importation de la COVID-19. Monsieur le Président, nous allons toujours nous fier à la science et à la preuve pour garder les Canadiens en sécurité. M. le Président, l'Agence du revenu du Canada a envoyé une lettre à des centaines de Canadiens pour les avertir qu'ils peuvent avoir un problème avec leur numéro de compte de banque et qu'il y avait un risque de fraude. Plusieurs députés ont reçu des plaintes de citoyens pour dire qu'on appelle au numéro de téléphone et qu'il n'y a aucune réponse. Nous-mêmes, on fait des démarches, on a un numéro direct comme député et même nous, il n'y a aucune réponse. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qui se passe? L'honorable ministre. Bonjour. Merci, M. le Président. OK. L'honorable ministre, nous avons un problème avec l'audio. Je remets mon honorable collègue. Peut-être faire sûr que vous n'êtes pas en sourdine. On ne vous entend pas. Non. OK. Allez-y, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Merci. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Je vous dirais, M. le Président, que pour l'Agence du revenu, c'est important que les contribuants puissent recevoir tous les crédits et les prestations auxquelles ils ont droit. On continue de travailler pour que les choses se passent bien. Il y a des vérifications qui se font et nos systèmes sont très en demande actuellement. Mais le travail continue de se faire, M. le Président. Le député de Charbeau, Aude-Saint-Charles. M. le Président, je m'excuse, mais ça fait cinq ans que la ministre nous répond le même genre de banalité. On voit le problème de connexion. Je pense qu'à la date de cinq ans, ce problème de connexion-là, de connectivité-là. Quand on reçoit une enveloppe, M. le Président, marquée « Revenu du Canada », tout le monde a un petit stress. Quand il y a une lettre dedans qui dit « Tu as un problème, appelle au numéro de téléphone qu'il y a là, puis que tu appelles puis que personne ne répond, imaginez la tension qui monte. Puis la pandémie, oui, ça a créé un peu plus de stress, de pression, mais même avant la pandémie, on avait des problèmes d'appeler. Moi-même, j'ai appelé 25 fois à un moment donné puis ça répondait jamais. Est-ce que la ministre peut avoir une réponse plus claire pour les Canadiens et leur dire pourquoi elle n'a pas été capable en cinq ans de clarifier la situation et d'avoir une efficacité au ministère du Revenu? Bravo! L'honorable ministre! M. le Président, je peux vous dire que je ne suis pas du tout en accord avec ce que mon collègue vient de dire. Je peux vous dire que pendant toute la période de pandémie, l'Agence du Revenu a servi plus de 8 millions de Canadiens, M. le Président. C'est assuré de faire en sorte que les gens reçoivent la prestation canadienne d'urgence et s'assure actuellement que les gens reçoivent les nouvelles prestations qui ont été mises en place autant pour la prestation canadienne de la relance économique, la prestation canadienne pour les proches aidants et la prestation canadienne de maladie, M. le Président. Je remercie... L'honorable député de Rivière-du-Nord. M. le Président, c'est payant d'être amis avec les libéraux. On l'a vu avec We Charity puis on le voit aussi dans le processus de nomination des juges. Le bureau du premier ministre a les deux mains dans le processus. Il vérifie si les futurs juges sont des donateurs libéraux grâce à sa fameuse libéraliste. Il vérifie la réputation des futurs juges auprès de qui, M. le Président? auprès des élus libéraux puis auprès des présidents de circonscription libérale. Il vérifie si les futurs juges posent des pancartes du Parti libéral en période électorale. C'est quoi le critère de devenir juge au Canada, M. le Président? Être un bon libéral? L'honorable ministre de la Justice. M. le Président, comme je viens de dire, nous avons mis en place une procédure pour choisir des juges qui est transparent et qui reflète la qualité et la diversité. Je vais être clair, je n'ai jamais subi de pression pour nommer un juge en particulier à la magistrature. La décision de recommander un candidat au cabinet est uniquement la mienne. Je décide selon la qualité du candidat évalué par les CCM, les besoins de la Cour et la diversité dans la magistrature. Il n'y a pas de considération partisane dans mon processus de décision. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Il faudrait en parler à François Landry, je pense, M. le Président. L'an passé, le Bloc québécois dénonçait le premier ministre qui s'était fait prendre à vérifier si les futurs juges étaient des bons donateurs libéraux. On avait alors constaté que 90 % du montant total des dons politiques faits par des nouveaux juges au cours des années allaient au Parti libéral. On apprend aujourd'hui que pendant que le Bloc québécois se scandalisait, il y avait des gens au sein même du cabinet du ministre de la Justice qui criaient au scandale eux aussi. M. le Président, le scandale des juges c'est comme le scandale We Charity. Pourquoi partout où on regarde tout ce qu'on voit, c'est des amis libéraux qui se font gâter par le gouvernement? Bravo! L'honorable ministre. M. le Président, ce que le collègue vient de dire est carrément faux. Mon collègue sait que nous avons nommé des juges de tous les milieux et de toutes les alliances politiques. Nous avons été très clairs sur la transparence du processus que nous avons mis en place. M. le Président, j'ai nommé auprès de 160 personnes depuis ma nomination en tant que ministre de la Justice. Je suis très fier des résultats. Nous avons nommé des personnes de qualité à travers le Canada et je suis très fier des résultats, M. le Président. Très bien! Le député de Langley-Eldergrove. M. le Président, lorsque la COVID a frappé en mars, Transports Canada a pris, selon moi, la bonne décision de permettre aux passagers des traversions en Colombie-Britannique de rester dans leur voiture au lieu de socialiser sur les ponts supérieurs. C'est une bonne façon de lutter contre la propagation. Mais en septembre, avant la deuxième vague, ils sont revenus sur cette décision. Le ministre peut-il s'engager à revenir à l'ancienne méthode? M. le Président, M. le Président, je tiens à être claire, ce n'est pas l'un ou l'autre décider pour ou contre laisser les gens de rester dans leur voiture en raison de la COVID. Évidemment, il y a des préoccupations aussi en matière de sécurité maritime. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que les passagers à bord de nos traversiers soient en sécurité contre la COVID et aussi contre toute possibilité d'accidents maritimes. Le député de Foothills. À cause de l'inaction du premier ministre, les compagnies aériennes ne pourraient jamais ne se remettre de cette crise. Pourtant, d'autres pays ont mis en place des tests rapides. Il s'agit d'une solution de rechange à la quarantaine. On ne dit pas qu'il faut ouvrir les frontières. ce qu'on dit c'est que les tests rapides nous permettent de lancer la relance économique. Ça permet de réunir des familles. Ça permet de faire en sorte que les Canadiens retournent au travail. Avec l'industrie aérienne qui est en difficulté, qu'attend le premier ministre? Le ministre de la Santé. Oui, nous avons des mesures appropriées à la frontière. Comme le député le sait, c'est une question qui touche tous les pays. En fait, des recherches sont effectuées au Canada sur la quarantaine. Il y a beaucoup de projets de recherche qui sont en cours. D'autres seront lancés. Nous allons revenir à la Chambre avec des détails lorsqu'ils seront disponibles. M. le Président, des gens de ma circonscription me disent qu'ils n'ont pas reçu leurs prestations. Les banques attendent qu'on leur dise quand l'argent peut être déposé même si le gouvernement avait promis d'agir au mois de mai. Beaucoup des agriculteurs doivent payer des factures et ils ne sont pas en mesure de les payer. Le ministre va-t-il demander au ministère de corriger cette technicalité immédiatement? Le ministre pour les petites entreprises. Je tiens à remercier le député de cette question importante. Je remercie les entreprises agricoles. Nous voulons qu'elles puissent obtenir ce soutien important. Nous allons annoncer bientôt le processus à suivre pour avoir accès à ce prêt. Le système bancaire au Canada ne traite pas tous les comptes de la même façon. nous travaillons fort avec les 200 institutions financières pour que l'argent puisse être versé aux entreprises bientôt. La députée de Château-Guelacol. Je suis heureuse de pouvoir souligner la semaine des petites entreprises et surtout la créativité et la collaboration dont ont fait preuve les petites entreprises depuis le début de la pandémie. Dans la circonscription de Château-Guelacol, les dirigeants d'entreprises comme Uniprog à Napierville, Ogilvy Equestrian de Léry, Pyro Air de Château-Guin et Teaclean de Saint-Rémy ont mis l'épaule à la roue et changé leur façon de faire non seulement pour maintenir de nombreux emplois mais aussi en modifiant leur chaîne de production et ainsi de produire des masques, des respirateurs et d'autres équipements pour nous aider contre la COVID-19. L'honorable ministre. Monsieur le Président, pour la semaine de la petite entreprise, je veux souligner la résilience des entreprises de Château-Guelacol. Choisir de partir et de gérer une petite entreprise de même beaucoup de travail durant une pandémie. La deuxième vague oblige les petites entreprises à se rétrousser le manque encore une fois. Mais vous pouvez rassurer les entreprises des Napierville, de Léry, de Château-Guel et de Saint-Ramie. On sera là pour eux. La députée de Surissue de White Rock. Monsieur le Président, on sait que les libéraux, espère que les Canadiens vont se tanner du scandale, oui. Honnêtement, nous en avons assez aussi. J'aimerais beaucoup plus parler des petites entreprises dans ma circonscription qui travaillent pour leur survie. Mais j'ai comme responsabilité de demander des comptes au gouvernement. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Le premier ministre peut-il s'engager à mettre fin aux obstacles et nous laisser faire notre travail? Le leader du gouvernement en Chambre. S'ils veulent parler d'autres choses, eh bien, ils n'ont qu'à poser des questions sur autre chose. C'est aussi simple que ça, Monsieur le Président. Plutôt, aujourd'hui, on débat d'une motion ultra-partisane. On devrait plutôt parler de la façon d'aider les provinces ou les aînés ou nos entreprises. Mais au lieu de faire ça, non, Monsieur le Président, ils ont eu l'excellente idée de présenter une motion responsable. Le député de Bellechasse, c'est Chemin-Lévy. Monsieur le Président, on le voit, la pandémie a le dos large. Les libéraux veulent s'en servir pour cacher leur scandale et la corruption. Ils sont démasqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent déclencher des élections. Puis il y en a des scandales. On voit des petits amis qui ferment boutique quand ils se font prendre la main dans le sac avec des centaines de millions. Présentement, les libéraux garochent l'argent par les fenêtres, Monsieur le Président, et on a une simple question. Où va cet argent? Est-ce qu'elle est bien gérée? Monsieur le Président, on peut mâcher de la gomme balloune puis marcher en même temps. S'ils ne savaient pas les libéraux, on va leur dire et c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'ils cherchent à cacher? Pourquoi pas faire la lumière avec un grand désinfectant qui est la vérité? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Mais encore une fois, Monsieur le Président, il dit que c'était important de parler de plein de choses près des canadiens, mais ils sont toujours sans même affaire. Leurs patentes qui ont déposé aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est ça leur patente. Ils forcent le gouvernement à avoir un débat là-dessus plutôt que débattre sur la façon dont on doit aider. Nos aidés ont souffert plus que quiconque, Monsieur le Président, pendant cette pandémie. Des milliers de personnes se cherchent une job actuellement. Vous avez des parents inquiets parce que l'école est fermée. C'est de ça qu'on devrait débattre aujourd'hui, Monsieur le Président, pas d'une motion irresponsable comme celle-là. Le député de Kenora, le député de Sault-Sainte-Marie a annoncé 800 000 $ de financement à une entreprise appelée Screed Swap l'année dernière. Cette entreprise est en fait située dans le sud de l'Ontario. Ils ont aussi des occasions d'emploi et des employés en Corleby britannique et en Californie. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier le financement qui a été accordé à cette entreprise? Le ministre peut-elle nous dire combien d'emplois ont été créés à Sault-Sainte-Marie grâce à ce financement? Vénérable ministre, Monsieur le Président, nous sommes là depuis le début de la pandémie. Nous étions là aussi avant. Nous investissons dans les gens dans le nord de l'Ontario. Il y a des programmes pour protéger des emplois. Nous avons protégé des milliers d'emplois partout en Ontario et en particulier dans le nord de l'Ontario. Nous investissons aussi dans le développement de l'économie pour créer de nouveaux emplois. Nous savons que les gens du nord ont besoin de ces investissements et nous serons là pour eux. Merci. Le député de New Market, Aurora. Monsieur le Président, nous savons que la COVID-19 a complètement changé nos vies. Des mesures pour nous protéger la crise de santé mentale est une pandémie pour laquelle il n'y a pas de vaccin. Les professionnels de la santé se disent préoccupés. Moi aussi, ça me préoccupe. J'ai présenté une motion pour étudier les effets de la COVID-19 sur la santé mentale au Comité permanent de la santé. La ministre, peut-elle parler des investissements faits par notre gouvernement pour soutenir les Canadiens pendant cette période difficile? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de New Market, Aurora, pour son travail au Comité de la santé, en particulier son leadership dans ce dossier. Il a absolument raison. nous savons que les problèmes de santé mentale sont en hausse en raison du stress lié à la COVID-19. Nous avons des mesures de soutien pour aider les Canadiens. Le 9 octobre, j'ai annoncé que nous investissons 10 millions de dollars pour des services et de la recherche. Cela va soutenir 55 équipes partout au pays qui feront de la recherche sur la santé mentale et la consommation liée à la COVID-19. Le député de Vancouver-Est. Nous sommes en pleine pandémie. Le temps froid et pluvieux est à nos portes. Et les groupes de soutien attendent toujours de savoir comment ils peuvent faire demande pour les 3 000 unités annoncées avant le discours du trône. Le site Web du gouvernement dit que l'information sera présentée, mais un mois plus tard, on attend toujours. Les groupes communautaires veulent avoir du logement avant que les fonds en capital s'en occupent pour avoir un profit. Les libéraux tentent d'éviter le scandale. Oui, assez c'est assez. Le premier ministre va-t-il faire construire ses logements? L'honorable ministre. Monsieur le Président, seuls les néo-démocrates considèrent un investissement d'un milliard de dollars comme insuffisant. Un milliard de dollars pour construire de nouveaux logements et convertir des logements existants. 237 millions de dollars pour les communautés alors qu'ils répondent aux besoins des plus vulnérables pendant la pandémie de la COVID-19. La députée de Vancouver, Granville. Monsieur le Président, les conséquences de ne pas reconnaître la compétence des Mi'kmaq est un autre exemple qui explique pourquoi nous avons besoin d'un cadre de reconnaissance des droits autochtones. Partout au Canada, il y a des centaines de problèmes qui méritent une approche coordonnée. Le ministère continue d'établir des politiques qui empiètent sur ces droits. Pourquoi le gouvernement ne soutient-il pas les autochtones et la loi sur la gestion financière? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je remercie la députée de sa question, de même que pour le travail qu'elle a fait pour la reconnaissance des droits. Monsieur le Président, nous allons de l'avant comme gouvernement à plusieurs égards. Dans mon cas, c'est dans ma lettre de mandat de faire avancer l'adoption de la déclaration des Nations unies sur les droits des autochtones. C'est une bonne première étape, pour reconnaître les droits et à partir de là, nous pourrons prendre des mesures partout au pays et faire avancer la reconnaissance des droits et la réconciliation. Merci, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada